salut tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester des produits asiatiques qui nous ont été offerts par ben et alexia on ne sait pas si c'est coréen japonais chinois ils vont nous taper derrière leur écran en train de suer les pauvres voilà et puis là c'est à toi dans chez les nains oui alors on sait que c'est des produits asiatiques je reconnais quand même certaines écritures japonaises il ya du katakana évidemment on va faire le défi squid game le fameux que vous avez sûrement reconnu si vous avez vu la série on se réserve du coup le défi suite game pour la fin et on va commencer du coup à la dégustation est trop bien ma chaise je peux me mettre en arrière comme ça donc si j'en ai marre ça c'est plagiat pudipaï à chaque fois il a sa chaise qui se met en c'est trop bien et à chaque fois il tombe et il fait 399 qu'est une durée elle est parti à ça se peut se sera tout cas c'est à dommais tout que ça c'est trop gros aller c'est moi qui choisis le premier but t'as pas été gentil et bon on prend chacun une compote voilà la mienne elle est au jus de pomme verte timide et au jus de pomme verte timide et au jus de pomme verte timide jus à la banque moi c'est écrit moi c'est jus de pomme verte timide jus de pomme verte timide et jus de pomme vert timide c'est une pomme pote on dirait gocorange ah c'est coréen oui mais j'en étais sûr que c'était coréen j'aime beaucoup les couleurs et j'aime beaucoup le dessin qu'il y a dessus et ça périme en mai 2024 t'as vraiment précisé des trucs on s'en fout qu'est ce qui s'en fiche je veux dire que ça périme en mai 2024 j'ai peur de la mienne toi t'as dit que ça sentait pas bon oh mon dieu ah ouais oh c'est vert de ouf ah mais c'est liquide en fait je crois pas que c'est une compote c'est pas une compote c'est un jus de pomme mais on a rien compris depuis le début de cette aventure pourquoi ça fait des bulles c'est très bon ça on dirait les jus comment on appelle ça caprisonne c'est pétillant non ah c'est encore plus inquiétant c'est bon mais ça a un goût au delà du jus de pomme verte ça a un goût même d'herbe j'ai une image très précise ça a un goût de boutique dans de souvenirs nature et découverte ouais ça a un goût de boutique vous savez ils mettent des encens un peu genre en fait c'est ça c'est que ça c'est un jus de fruits mais ça on a l'impression qu'il y a des huiles essentielles dans le jus de fruits et bah je suis content de d'avoir des j'aime bien en vrai plus j'en bois plus c'est bon une note sur 10 c'est quand même très sucré mais ça ressemble au jus caprisonne et ce qui est bien du coup c'est que ça a des goûts différents parce que le caprisonne on connaît juste le goût orange en fait puis j'adore le format que ça fasse un peu compote c'est pratique je trouve il y a des dessins qui sont vraiment très cutie moi je mettrais la note de 7 parce que ça a un goût spécial ouais même un 6 5 et demi ça se boit bien et là j'ai des arrêts goûts un petit peu ouais continuer avec le sucré avec des biscuits allemand crash chocolate favor de toki mickey alors ça si vous nous connaissez depuis un moment vous savez qu'on connaît de ouf parce qu'on a testé plein mais on n'a pas testé cette marque en vrai moi j'ai jamais vu ces trucs là des épiceries asiatiques après c'est longtemps qu'on n'y est pas allé il ya deux sachets c'est trop beau à chaque fois les packaging ouais c'est vrai que c'est très stylé je sais que léna est une grande fan des mikado alors on en mange rarement mais quand elle veut se prendre un petit snack mikado ça reste un de ses choix favoris ça fait trois mois que j'ai pas mangé de truc comme ça oh il y avait ça là mikado oh ça sent vraiment bon oh mais tu as vu le bâtonnet et chocolat mais tu m'as coupé l'air sur le pied finalement quand je te vois manger quand j'entends le bruit c'est tellement satisfaisant pour vous décrire le goût mikado mais plus épais et avec un biscuit en chocolat et en chocolat surtout 9 sur 10 ils ont terminé le pack même 10 sur 10 et on continue avec du salé maintenant ouais avec ces deux choses qui m'intriguent énormément et je ne sais pas du tout ce que c'est moi je pense que c'est des feuilles d'algues avec des assaisonnements dessus moi je pensais que le marron c'était du beef jerky vous savez la viande séchée c'est une feuille d'algues assaisonné au beef jerky en fait c'est là ça c'est la racine du wasabi oh regardez quand on ouvre je suis en train de le démolir ah oui on est sur l'algue et qu'il y a dans mon aquarium actuellement oh ça sent vraiment bon mais alors du coup ça ben et alex ça se mange en apéro parce que là il ya quoi il ya une dizaine ils ont un truc comme ça ils s'achètent des petits pots d'algues et ils ont une sorte de viande ou un poisson il appuie sur l'algue et l'algue vu qu'avec le vide elle colle et il mange comme ça et moi du coup c'est le serveur wasabi c'est salé il ya du sel dessus et effectivement il ya un goût de boeuf ah j'adore ça ça reste de l'algue vous savez les algues que vous achetez pour faire des makis ça a le même goût sauf que bah il ya du boeuf en plus donc toi c'est wasabi wasabi je pense je vais pas aimer ah oui toi ça sent fort ah ça pique ah ça pique la langue ah je mettrais un 10 sur 10 ah ouais moi un 5 10 on passe au dernier aliments qu'on va graille avant de faire le challenge squid game donc ce sont des fries crunchy fries j'ai pas besoin de chauffer ni rien c'est comme des chips par contre c'est marqué c'est au poivre aussi chouin moi c'est marrant ça ressemble vraiment à des frites oh ils sont jolies ah bah ça semble ça sent des thunders de poulet au poivre ah ouais ça sent les potatos de mcdo bon appétit ça croutit bah c'est marqué croutit ou la dingue ça trop bonne découverte merci ben et alexia on dit tous merci ben et alexia donc ça c'était tout pour la dégustation on va cliner la table et on va passer au défi squid game défi et je pense que le biscuit de ce truc là doit être incroyable ça va être un petit biscuit tout fin sucré la couleur est trop belle pour ceux qui n'ont pas vu la série on va avoir un biscuit avec une forme à l'intérieur il y a différentes formes plus ou moins compliqué on peut par exemple voir ici il ya un parapluie qui est le plus dur et le but c'est avec une petite aiguille il faut faire le tour du parapluie qui est déjà dessiné sur le biscuit et il faut pas casser le biscuit et on a dix minutes pour réussir à extraire le parapluie du biscuit sans rien casser et donc là on a le kit pour ouvrir ah il ya plusieurs biscuits dans un truc je crois qu'il ya toutes les formes ah voilà c'est ce que je disais oh regardez donc là il ya un rond il ya une étoile un carré et pour finir un parapluie toi tu fais lequel alors moi j'ai fait l'étoile vas-y je vais essayer de faire le parapluie alors let's go ça va être horrible le son je pense c'est vraiment un jeu de patience mourir je commence à arriver à creuser oh tu l'as cassé tout va bien il nous reste 7 minutes bon ça va on va survivre normalement ben moi avec mon parapluie je suis pas sûr donc en fait faudrait essayer de faire le tout le contour du biscuit oh j'ai appuyé un bout et c'est parti tout seul j'ai gagné oh je suis mort au dernier moment mais je suis trop bête pourquoi j'ai fait ça ils sont sympas les biscuits c'est bon tu meurs au moins tu manges un biscuit qui est bon le biscuit c'est exactement ce que je pensais hyper fin hyper croustillant avec un bon bout de chocolat qui est la tête dans les étoiles merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo on espère que ça vous a plu merci à ben et alex pour le colis c'était trop sympa quand on a reçu les biscuits avec léna moi j'étais trop content parce que c'est vraiment une série que j'avais beaucoup aimé et j'avoue que ce jeu il m'avait donné envie d'essayer merci beaucoup c'était un très beau cadeau et puis on se retrouve bah de coup demain pour une nouvelle vidéo moi c'est vrai à demain à demain